rca rca bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur rca la télé rca la radio nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode d'entreprendre à la découverte de chaînes entreprises d'entrepreneurs des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde de l'entreprise avec aujourd'hui le bien-être oui on va parler de nous on va parler de vous et de sport également avec marine canard on y va marine canard bonjour bonjour fabrice quel plaisir de vous accueillir pour entreprendre quel plaisir d'être votre invité ça va être vraiment sympa on va parler sport avec vous on va parler de la métropole nantaise d'handisport de bien-être de se retrouver de se recentrer de penser à soi quel programme tout un programme et de nutrition et de nutrition ça va de soi on va revenir sur votre parcours marine on va revenir par la classe par les études et puis le début de votre carrière comment tout commence alors tout commence à paris je suis parisienne j'ai fait une école de commerce l'école de la chambre de commerce de paris ok commerce international donc un bac plus trois j'ai bossé 25 ans en tant que salarié j'ai quitté paris il ya 18 ans alors dans quelle entreprise parce que généralement tout ça ça nous forme ça nous construit et ça nous amène à parfois changer de direction tout à fait alors dans le commerce international j'ai fait pas mal d'entreprises différentes mon expérience la plus importante on va dire c'était dans le négoce international d'engrais d'accord voilà après j'ai eu de l'industrie j'ai eu voilà plusieurs domaines différents et j'ai fini avant de partir de paris je travaillais dans une filiale de france télécom donc j'étais au service logistique export et au service achat moyen généraux d'accord donc c'est à dire que l'étranger pour vous les langues étrangères ça fait partie de votre quotidien ça oui en fait j'ai toujours aimé l'international j'ai passé mon bac en candidat libre à new york en fait j'ai raté mon bac j'ai raté mon bac à quand j'étais donc à paris et j'en avais marre donc j'ai dit à mes parents écoutez je pars moi j'ai envie d'aller aux états unis quel âge 18 19 17 17 d'accord et j'ai dit bah je vais faire mon expérience là bas ça m'appelait donc j'ai passé un an en tant que jeune fille au père j'étais à boston ça a été hyper formateur et j'ai passé mon bac en candidat libre donc je leur avais dit si je l'ai je reviens si je l'ai pas je reste toujours des résultats oui je l'ai et vous l'avez eu donc retour retour en france retour en france du coup bah c'était top parce que j'étais pas bilingue mais presque quand même presque je maîtrise et bien l'anglais et c'est là où j'ai commencé mes études donc j'ai fait mon école de la chambre de commerce de paris ça va pas vous lâcher ce voyage c'est ça de jeunesse aux états unis et à boston particulièrement ça va ça va ça va marquer une en tout cas une voie que vous allez prendre désir d'entreprendre désir de bouger et de toujours tourner vers les autres et surtout moi c'est les cultures qui m'intéressait dans mon métier par exemple dans le négoce régler une réclamation avec un italien ou avec un russe ou avec un polonais ça n'a rien à voir donc c'est hyper intéressant excellent donc là vous allez apprendre des autres sur vous même ça va de soi et sur les autres absolument quelle ouverture génial ça donc une fois que vous quittez paris il se passe quoi il se passe que je m'installe à nantes donc là je c'est un bon choix déjà c'est l'ouest voilà très loin voilà c'est ça à l'ouest c'était une ville en plus en 2003 quand je me suis installé le 8 mars 2003 c'était une belle année l'année de la canicule nantes était encore plus petite qu'aujourd'hui quand même j'ai quitté paris pour plusieurs raisons entre autres la qualité de vie ma fille avait deux ans et demi donc elle a commencé l'école à nantes c'est ce que je souhaitais et puis voilà c'était histoire de se projeter dans une ville moi j'ai besoin d'une ville en tant que parisienne quand même ouverte où il se passe pas mal de choses culturellement parlant aussi et où je puisse me projeter donc travailler enfin y rester un certain temps la preuve ça fait 18 ans maintenant et préserver votre votre fille de cette vie parisienne qui est dur compliqué speed où faut être dedans dans un rythme et parfois même un faux rythme après c'est ça tout à fait donc là on quitte paris on est à nantes et il se passe quoi il se passe quoi bah je continue donc j'ai trouvé un boulot dans les télécoms d'accord pour ne pas changer et puis après j'ai fait mon petit bout de chemin j'ai une belle expérience dans une société qui s'appelle capascao de cartons ondulés pour emballage à clisson donc là super un service dans qui venait de se créer des grands comptes européens donc le responsable de service cherché une assistante bras droit donc on a monté le service ensemble c'était passionnant et l'histoire est drôle parce que le groupe a été racheté par une société irlandaise et le siège n'était à saint mandé l'endroit que j'ai quitté le 8 mars 2003 et en fait il me proposait un poste retour au bercail à saint mandé et là j'ai du 20 ans et là non donc là je veux rester dans cette ville qui m'accueille donc une ville entreprenante un an ccc c'est une ville passionnante comme l'ouest un vraiment donc là vous êtes là et qu'est ce qui va vous alors vous allez quitter cette entreprise oui du coup j'y suis pas restée parce que la proposition vous intéresse pas la proposition était intéressante mais je me voyais pas retourner à paris enfin c'était pas possible donc pas de comeback à paris on va rester à nantes on va rester on va préserver sa vie personnelle c'est un choix c'est ça alors que vous mettez de côté votre carrière quelque part oui oui mais comme je l'ai fait quand j'ai quitté paris aussi j'ai démissionné j'avais envie de partir j'avais envie d'aller en province et voilà c'est moi j'ai pas j'ai pas d'appréhension j'ai pas de peur de l'inconnu comme le coup de tête à 18 ans ou à 17 ans quand on a loupé le bac en france et on va partir à boston alors c'était pas un coup de tête mais c'est quelque chose que j'avais en moi et c'est comme la province à 14 ans je crois 14 ans j'avais dit le jour où j'aurai des enfants ils iront à l'école en province je resterai pas à paris et la vie a fait que ça c'est ça s'est avéré puisque ma fille a fait son adaptation à la crèche puisqu'elle avait deux ans et demi quand on est arrivé en mars et en septembre elle veut rentrer à l'école à nantes donc c'est des envies qui sont là et qui se réalisent finalement au fil du temps donc vous menez à bien vous vous menez à bien vos projets j'essaye c'est ça j'essaye c'est un beau défi ça en tout cas d'y croire et de mettre tout en oeuvre pour y arriver aujourd'hui on reçoit avec vous un marine canard une personne multiple c'est vrai on va parler de nutrition on va parler avec vous d'handisport on va parler d'implication dans le sport notamment et puis et puis aussi cette cette volonté d'être aux côtés des autres absolument ça c'est indéniablement on va dire un fil conducteur c'est votre c'est la ligne d'ariane que vous suivez c'est pour ça que j'ai choisi le coaching c'était vraiment quelque chose qui m'appelait d'accompagner on me demandait souvent des conseils donc à un moment donné on se dit ben j'ai quelque chose à apporter j'ai quelque chose à transmettre je suis une personne très enthousiaste donc dans ce que je fais je pense que ça ça transpire en tout cas c'est ce qu'on me dit et voilà pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles soient j'ai créé le nom de ma société tellement mieux tellement mieux pour et tellement mieux tellement mieux dans mon corps tellement mieux dans ma tête à quel moment vous allez créer tellement mieux alors j'ai fait un burn out il ya quatre ans et donc j'ai quitté la société dans laquelle j'étais ça a été un peu un virage à 180 vie pro vie perso claque la table rase voilà sur beaucoup de choses et ce burn out je me suis dit qu'est ce que j'en fais ça arrive j'accueille qu'est ce que j'en fais donc j'ai commencé résilience absolument total directement donc j'ai commencé par la tête moi je me suis dit bon pour être bien dans son corps faut être bien dans sa tête aussi c'est vrai et donc j'ai fait beaucoup de développement personnel tout un chemin méditation yoga je me suis intéressé au bouddhisme enfin beaucoup de valeur j'ai pris le temps de me poser en fait parce qu'on prend jamais le temps moi je suis comme quelqu'un qui est assez active donc je m'étais jamais posé donc là j'ai commencé à retrouver des valeurs me poser les bonnes questions à me dire bon ok on est en milieu de vie c'est souvent entre 40 et 50 c'est souvent là un cap important un cap très important qu'est ce que j'ai envie de faire c'est quoi en fait qu'est ce qui m'appelle vraiment pas faire pour les autres à travers les autres ou par rapport à ce qu'il faut faire qu'est ce qui m'appelle vraiment donc là comme je me sentais pas bien j'avais des kilos à perdre je me sentais ni bien dans mon corps ni bien dans ma tête je je me suis toujours intéressé à la nutrition mais j'avais un rapport compliqué avec la nutrition donc tous les régimes du monde j'ai dû les tester sauf qu'il n'a aucun cas jamais marché donc là je me suis vraiment intéressé à la nutrition au rééquilibrage alimentaire et j'ai cherché sur internet pour être mieux accompagnement nutrition sport femmes après 40 ans j'ai rien trouvé je trouvais beaucoup de 20 25 ans mais je pouvais pas m'identifier à ça c'était pas moi parce que j'ai pas trouvé je les crée en fait donc j'ai créé pour moi donc j'ai commencé à me rééquilibrer je me suis passionné pour la nutrition donc j'ai vraiment étudié pendant je passais toutes mes journées à étudier un peu tout ce que je pouvais trouver par plein de biais différents est ce que j'ai commencé à mettre en place à marché donc plus près donc ma méthode je dis les deux p pas de privation du plaisir et c'est exactement ce que j'ai appliqué je me suis pas privé mais vraiment je voulais cette notion de plaisir et après je me suis rendu compte que j'avais une certaine créative créativité qui ne demandait qu'à s'exprimer donc ma passion c'est d'étudier les aliments et de faire des jolies assiettes donc par exemple c'est ce que je mets sur mon petit flyer mon identité j'ai voulu me faire une petite identité visuelle c'est de prendre en photo je fais tout moi même les repas ou tout ce que je crée sur de l'herbe parce que je trouvais que c'était plus joli donc voilà ce que ça a donné on va le voir on va le voir à l'écran parce qu'on voilà exactement c'est en réalisation avec avec c'est van qui réalise émission qui met en même temps beaucoup de photos disponibles sur votre instagram qui est très 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 complet vous y mettez beaucoup de photos et tant mieux vous faites partager votre quotidien et c'est une ligne de vie il y a une ligne de vie en fait à 40 ans la direction a changé c'est ça 90 degrés en parole on part sur une autre direction et en fait donc j'ai commencé ce rééquilibrage j'ai perdu du poids je me suis remise au sport un peu beaucoup passionnément et moi je faisais du tennis du fitness de la muscu enfin celle de sport et je me croyais incapable de courir j'ai lu des bouquins parce que ça me fascinait façon le sport m'a toujours fasciné les sportifs de haut niveau aussi et je me disais ces personnes là moi les marathoniens ça me fascinait mais comment ils arrivent à faire des choses pareilles c'est quand on les regarde oui il y en a qui sont vraiment taillés pour mais il y en a d'autres non comment ils y arrivent si eux y arrivent pourquoi pas moi donc j'ai acheté les bouquins d'accord marathoniens etc et là quand j'ai lu il ya quelque chose qui m'a interpellé cette sensation de cette adrénaline cette dopamine tout ce qui se dégageait par ce sport et puis les voir et donc ben j'ai pris mes baskets puis je me suis mise à courir cinq minutes j'étais au bout de ma vie après 10 minutes un quart d'heure mais j'ai pas lâché et un mois après je faisais une course je me suis inscrite à une course de 10 km je savais pas ce que c'était donc j'y allais comme ça sauf que c'était à 18 heures et qu'ils aient 32 degrés à saint luce donc comme je savais pas j'y étais donc c'est un peu impressionnant les conditions étaient quand même très dure des gens qui s'évanouissent et machin et puis en fait je les fait et là sur la ligne d'arrivée j'ai fait mon truc tout seul j'ai eu des larmes et je me suis dit c'est pas possible j'en suis capable et là il ya eu un déclic et depuis j'ai jamais arrêté d'accord donc c'est alors qu'il ya ce déclic là il ya une auto satisfaction également d'arriver à un objectif le but du sportif j'en revenais pas en fait là j'ai compris ce que c'était un petit peu un petit peu c'était la première fois et ça m'a donné confiance en moi ça m'a révélé aussi en me disant mais en fait on se met beaucoup de barrières on est capable on exploite que 10% de son potentiel qui soit intellectuel ou physique donc il ya une marge de manoeuvre énorme il n'y a pas d'âge ça c'était mon message aussi que je transmets pas parce qu'on a 40 ans ou 50 ans que la vie s'arrête au contraire moi elle a redémarré et voilà j'ai une énergie de dingue aujourd'hui que j'avais peut-être pas il ya 15 ans et donc ça m'a donné confiance en moi et c'est aussi ce chemin qui m'a menée à l'entrepreneuriat je pense que j'aurais jamais franchi ce cap par ailleurs donc j'étais bien dans ma tête j'étais bien dans mon corps et les personnes commençaient à me demander des conseils à la salle de sport et c'est comment tu fais comment tu es arrivé à la pêche machin alors que c'était une période quand même difficile que je traversais et on rayonne à ce moment là mais je sais pas ce que je transmettais mais voilà et donc ça m'a appelé et là je me suis dit ok je vais faire une formation donc je me suis formé nutrition et nutrition du sport parce qu'après je me suis dit la nutrition c'est face et notre carburant on est ce qu'on mange et quand on fait du sport encore plus et là je voulais arriver à être au mieux avec le sport parce que j'en fais quand même pas mal et du coup c'est là où je me suis mise à créer des recettes etc je suis dans le zéro déchet donc quand je vois sur les courses tous tous les déchets qu'on peut avoir les bouteilles qui est industrielle formée etc c'est pas du bon carburant donc je crée moi même et voilà ça m'a amené à tout ça et après j'ai créé ma société vous créez vous créez tout simplement votre votre formule magique au bonheur à la réussite à l'objectif vous créez tout ça en fait c'est un chemin et en fait je me suis rendu compte que c'est un chemin personnel donc il faut pas attendre des autres que ça vienne il faut faire soi même j'ai pas attendu je fais voilà je fais malgré tout après moi j'ai vraiment une devise qui m'a toujours tenue depuis que je suis toute petite je crois en la vie pourtant j'ai traversé beaucoup d'épreuves et j'ai eu beaucoup d'épreuves pendant ces moments là et c'est ça qui m'a aidé à tenir des décès des maladies pendant les trois dernières années il y en a eu beaucoup de gens les plus proches possible et le matin je me levais je me disais bien j'ai la chance d'être en forme je continue et puis j'ai quelque chose à transmettre donc oui c'est possible c'est oui c'est ça c'est de la résilience vous êtes en arrêt maladie c'est ça vous êtes en plein coeur du burn out vous allez vous relever parce que vous vous relevez il ya la volonté d'y arriver et au moment où vous allez prendre la direction de l'entreprise c'est quand exactement et qu'est ce qui fait le déclic un an et demi après un an et demi après le temps de faire mon chemin de me remettre bien etc et puis après de faire mes formations et après d'y aller donc il ya eu la nutrition après nutrition du sport et une autre formation complémentaire en végétal vous êtes accompagné dans cette période là accompagné par peut-être pôle emploi qui vous êtes qui va vous proposer des formations je voulais faire non c'est vraiment moi qui les ai cherché parce que j'ai quand je demandais justement un pôle emploi c'était pas du tout mon profil donc ils m'ont dit non ça correspond pas à votre profil mais écoutez qu'à cela ne tienne je vais aller chercher je vais chercher ce qui me correspond et la formation nutrition du sport que j'ai trouvé donc je ne suis ni diététicienne ni nutritionniste mais coach en nutrition donc cette formation là je voulais quelque chose qui me corresponde par rapport à ce que je voulais apporter et pas être forcément dans le même créneau que tout le monde parce que ce que je propose je le vis puisque je suis sportive aussi et en fait j'ai trouvé j'ai pas trouvé en france que je voulais ce que je m'étais inscrite à une formation à nantes faute de participants elle a été annulée c'est pas grave j'ai cherché et j'ai trouvé en fait un institut l'institut neuro performance au québec qui est hyper complémentaire qui fait et la nutrition et tout ce qui est posturologie enfin voilà ils ont une belle expérience et ça me parlait beaucoup donc je me suis inscrite j'ai fait cette formation en ligne et la providence a voulu que le directeur de cet institut vienne à ce moment là à nantes donc le bonheur j'ai pu le rencontrer et la boucle est bouclée sur vos offres qu'est ce que vous proposez justement quels sont les conseils que vous prodiguez là je vois sur votre votre flyer une femme de communication c'est communiqué c'est la preuve par quatre il ya des offres notamment l'alimentation pour les sportifs on en a on en a parlé conseil en nutrition conseil au quotidien remise en forme rééquilibrage alimentaire les recettes également tenez on va se mettre sur les sur les recettes vous proposez sur votre site internet des recettes des bons plans des astuces pour mieux se nourrir absolument équilibrer effectivement son alimentation alors la demande qu'on a c'est j'ai pas le temps j'ai pas d'idées je sais pas faire c'est vrai le temps moi j'ai beaucoup aimé ce premier confinement parce qu'on pouvait pas évoquer cette excuse de j'ai pas le temps on avait le temps d'ailleurs les gens ont pris conscience que c'était important de bouger on a on a tous fait du sport même ceux qu'on faisait pas ici sont mis et l'alimentation aussi a pris tout son sens parce qu'en fait on rythmé nos journées comme ça donc le message c'est ça c'est avec tout ce que je propose c'est simple c'est rapide c'est facile à faire donc les mes recettes c'est 10 15 minutes grand maximum ok donc dans le quotidien en fait on n'est pas sur des sur des recettes un peu compliqué où il faut du temps je pense à différentes notamment des services à domicile etc où il faut une heure et demie pour une recette là c'est de l'efficacé dans le quotidien c'est ça et après je dis toujours que ce qui compte c'est en amont ce qu'on a dans ses placards est ce qu'on a dans son frigo si on a les la bonne liste de courses et qu'on a les bons ingrédients on est chez soi après il suffit juste d'avoir les idées mais ça je les donne d'assembler de faire donc les assiettes c'est l'assiette arc en ciel plus il ya de couleurs dans une assiette plus elle est équilibrée alors on voit les jolis on voit des exemples et donc l'idée c'est ça c'est changer varier donc les bases de ce que je prépare en petit déjeuner ou en bol repas en tartines et autres c'est c'est une base et après chacun peut changer et chacun peut mettre ce qu'il aime donc dans une famille par exemple si on n'a pas les mêmes goûts il ya des repas que je propose mais chacun pourra il y en a qui va du poisson l'autre de la viande une autre qui est végétarienne il y en a vraiment pour tous les goûts le patchwork en fait donc on commence à manger le plaisir des yeux quand même le visuel est très important et après on déguste c'est une façon de se mettre aujourd'hui ça va nous parler en conditions comme si nous étions au restaurant n'est ce pas tout ce qui nous manque c'est vrai que ça nous manque mais quand on est au restaurant comment ça se passe on attend on prend son temps l'assiette quand elle arrive on la regarde avant de la déguster et après on la déguste on mange pas on déguste mais là c'est un peu le même principe manger en conscience prendre du plaisir et respecter un petit peu ce qu'on ce qu'on fait et comme on voit là on peut manger la même chose en mettant les ingrédients comme ça dans son assiette mais si on les dispose joliment ça prend pas tellement plus de temps mais ça change tout aujourd'hui donc marine canard vous êtes coach vous donner des conseils vous guider les gens donc avec tellement mieux avec le site internet tellement mieux point fr on voit des images et ça déroule d'ailleurs en même temps que que nous parlons et vous avez pris des responsabilités notamment au sein même de nantes métropole athlétisme et puis aujourd'hui vous êtes également parce qu'il ya encore un petit peu de temps entre tout ça entre vos différentes fonctions vous êtes également attaché de presse pour un sportif de haut niveau renan c'est ça on va c'est ça palier c'est ça renan palier athlète de haut niveau handisport on va commencer par l'handisport s'il vous plaît votre engagement auprès de l'handisport alors le handicap et l'handisport c'est vraiment deux causes qui me touchent pourquoi parce que ce sont mes mentors alors c'est bien en fait les questions et les réponses ces personnes ont moins que nous et elles font plus comment donc moi ça me fascine tout simplement donc effectivement on n'en parle pas assez tout ce qui handisport c'est pas forcément retransmis à la télévision pourquoi pourquoi les jeux paralympiques pourquoi les compétitions de haut niveau donc j'accompagne j'ai la chance extrême d'accompagner ronan palier qui est un athlète handisport complètement atypique de par son parcours sa résilience et de par son âge aussi qui est voilà on soupçonne pas mais c'est là où c'est pas possible lui c'est possible effectivement c'est un très bel échange donc ronan palier est un athlète handisport donc il est déficient visuel il est spécialiste du soin longueur à nantes métropole athlétis donc il a un parcours il a commencé sa carrière en valide sa maladie s'est déclaré du jour au lendemain il a perdu 90% de sa vision et lui en 48 heures il a eu la résilience et il s'est dit ok maintenant je passe au handisport vous avez pu parler avec lui justement de énormément alors j'aime pas le mot passage mais de cet accident de la vie effectivement qui fait qu'on perd 90% c'est ça de ses capacités visuelles alors non seulement on en a parlé mais ronan fait beaucoup de conférences en entreprise dans les écoles j'ai avec la directrice d'une école en septembre organisé une course solidaire pour ronan donc il est intervenu auprès d'une école primaire à saint-joseph de porterie pour justement partager son expérience et à chaque fois que je l'ai accompagné dans des conférences de presse ou dans ce genre d'intervention j'en apprends toujours sur lui et c'est une vraie leçon de vie c'est vraiment la résilience c'est hyper touchant et en même temps c'est un modèle donc les enfants c'est hyper intéressant parce que quand ils voient ronan quand il explique son parcours ils en ressortent différents c'est à dire que les valeurs du courage de la résilience de l'effort il les transmet et quand c'est transmis à l'école qu'il est là et qui montre un petit peu ce qui se passe et qu'en plus il les accompagne pour faire deux trois petits exercices parce qu'on se met toujours en action avec lui ça prend tout son sens donc là vous allez le suivre en préparation des JO notamment ça passe par les championnats les différents meetings je l'accompagne dans les dans les meetings dans dans tout ce qu'il peut faire dans ses entraînements également et donc moi ce que j'adore comme je vous le disais puisque je suis aussi sportif c'est créer des encas pour les sportifs j'en crée pour ronan comme j'en crée pour le sportif du dimanche ou pour moi même quand je prépare des courses par exemple et donc je lui ai fait des smoothies après l'entraînement des muffins alors ma signature c'est les muffins de marine les muffins de marine en fait moi je m'intéresse beaucoup au sport d'endurance et je me dis quand on quand on part pour une heure ok c'est bon mais quand on part pour deux heures trois heures quatre heures comment ça se passe comment le corps réagi comment ça se passe il ya le mental il ya le corps donc comment apporter de la bonne énergie que ça soit digeste que ça soit gourmand quand même parce qu'il ya les signes de la récompense au niveau du cerveau c'est important et que ça soit énergétique aussi sans pour autant se lester et ça m'a amené à créer cette recette que j'ai testé quand j'étais en prépa sur des semi-marathons que ronan a testé bien sûr aussi qu'il a même emmené jusqu'à dubaï quand il a été un championnat j'avais fait ces petits muffins et du coup j'aime bien les décliner donc c'est à la banane c'est aux myrtilles c'est aux pépites de chocolat il ya un côté très maternelle également dans tout ça la préparation c'est vraiment soin maternelle je sais pas mais en tout cas prendre soin et surtout partager parce que je teste évidemment toujours avant et surtout avoir le retour comment vous les trouvez cette recette je l'ai fait quatre fois avant d'arriver vraiment à la bonne et après ma petite touche perso c'est de les personnaliser donc je mets les initiales soit du club que j'accompagne soit de l'entreprise avec laquelle j'aurais fait un petit déjeuner ou voilà je suis beaucoup dans les réseaux sociaux dans les réseaux d'entreprise d'ailleurs je vais faire un petit clin d'oeil à christophe potet de dinabaï voilà dinabaï c'est le réseau aussi qui m'a permis de me faire connaître d'avoir d'excellents contacts et justement un jour christophe avait organisé comme il fait souvent des rencontres dirigeants en présentiel à l'époque et donc j'avais fait des muffins pour les faire découvrir et goûter et j'avais personnalisé en mettant les initiales de dinabaï ronan je vais personnaliser en mettant ses initiales je reviendrai mais quelque part et je reviens un peu à ce parallèle qui est qui encore une fois en toute sympathie c'est clairvoyant c'est sympa c'est accompagnant le petit muffin il ya un côté aussi de partage oui ah oui le partage c'est vraiment c'est ce qui me porte en fait le plaisir ne vaut que s'il est partagé mais évidemment mais femme très active parce que on ne s'arrête pas effectivement à être attaché de presse et être responsable du de l'entreprise tellement mieux et le site tellement mieux.fr vous êtes également chargé de communication responsable de la communication de la commission communication et partenariat pour nantes métropole athlétisme vous arrivez à trouver du temps pour continuer à vous investir dans notamment des clubs dans notamment le aller le soutien d'un athlète et puis aussi sa communication comment vous arrivez à gérer tout ça parce qu'il ya trois casquettes là quand même ça fait partie de mon quotidien renan est à notre métropole athlétisme et nantes métropole athlétisme c'est un club que j'ai découvert moi je ne connaissais pas d'athlétisme avant et je me suis rendu compte que c'était un sport qui n'était pas tellement mis en valeur on parle beaucoup du foot on parle beaucoup du rugby enfin tous ces sports très médiatisés l'athlétisme beaucoup moins or en accompagnant ces athlètes dans leur dans les entraînements dans les championnats et en les suivant il ya plein de disciplines différentes donc déjà c'est hyper intéressant il ya la haie il ya la longueur il ya la hauteur il ya le poids enfin il ya plein plein de choses on se rend compte que c'est une discipline qui est hyper exigeante et que ces athlètes y méritent d'être connus les athlètes valides et on dit sport bien entendu donc en rentrant en tant que partenaire de nantes métropole athlétisme je me suis beaucoup investi dans ce club moi ça m'a porté c'est aussi mon quotidien c'est aussi ce qui me porte parce que quand je fais du sport j'y pense et je partage aussi ça et du coup c'est venu assez naturellement je dirais en m'occupant des partenaires et de la com de ronan le donc on m'a proposé d'être responsable de la communication avec arthur dirou qui est déjà chargé de com de faire ça ensemble donc du coup c'est hyper dynamique parce qu'on est deux on a des vues différentes on est différent et puis créer les et moi j'aime bien participer mettre en valeur donc parler de ce club c'est important on est dans une année d'olympiades parce que là on part jusqu'en 2024 2024 sur les 2000 on sait très bien que les joues ont été reportés d'un an donc là c'est 2021 à tokyo mais ça sera certainement différent dans l'organisation après il ya pas il ya paris 2024 donc là faut pas se rater c'est un véritable défi national absolument et le sport prend tout son sens la france aussi on a des athlètes qui sont on parle de ronan ronan ça fait un an qu'il est déjà sélectionné pour les jeux paralympiques alors qu'il y en a plein qui ne le sont pas encore et ça met en lui et ça met en lumière également le quotidien des sportifs de haut niveau la précarité également les sportifs de haut niveau notamment dans l'athlétisme souffre énormément en ce moment avec le manque d'entraînement oui le manque de moyens de sponsor et là ça va vraiment mettre en lumière en 2024 le besoin qu'on a en france de soutenir ces sportifs de haut niveau alors le manque d'entraînement je dirais moins parce qu'ils s'entraînent ils continuent et le fait justement prenons exemple sur eux un légion qui sont annulés reporté c'est pas pareil que la course de 10 km qu'on va faire en tant qu on est d'accord amateur on est d'accord la même incidence c'est leur métier c'est eh bien ils ne s'arrêtent jamais donc ils continuent et ils s'entraînent et donc voilà prenons exemple là dessus en revanche le manque de moyens et là je le sais puisque je m'occupe de ronan et son dossier de partenariat quelle belle image que de pouvoir accompagner un athlète d'ailleurs j'appelle s'il ya des entreprises qui sont intéressées quelles qu'elles soient on peut accompagner ronan dans son chemin pour les JO en étant partenaire ou sponsor chacun à son niveau et je trouve que pour l'image c'est enfin voilà ça véhicule ça permet de le suivre ça permet de l'accompagner ça a du sens ça a du sens mais depuis le début marine ça a du sens oui tout ça c'est ça le voyage l'international vous ce ce passage à vie dans ce trou d'air moi j'ai bien appelé c'est ces passages un peu délicat personnellement des trous d'air dans une ville en fait c'est un passage à vide ces passages à vide tout à fait d'accord ça trou d'air aussi parce que finalement on respire on pose oui et on se pose on est un peu en apnée après c'est ça on remonte et on respire tout à fait vous êtes fière de votre parcours j'aime pas le mot fier j'ai du mal à dire fier je suis contente d'avoir accompli ça j'y crois j'y crois toujours malgré les difficultés parce qu'il y en a évidemment quand on est seul dans son quotidien c'est pas toujours évident il faut y croire il faut bien s'entourer donc là il ya du boulot à faire aussi parce qu'on n'est pas toujours entouré par les bonnes personnes mais la vie fait qu'on apprend à réajuster et les rencontres et c'est vrai qu'avec tout ce chemin là j'ai fait de très belles rencontres professionnelles personnelles et que ça ça apporte aussi beaucoup parce que malgré le fait d'être entrepreneur et d'être seul on n'est jamais vraiment seul donc il faut savoir bien s'entourer et aujourd'hui j'ai des partenaires avec lesquels je travaille on a des projets communs aujourd'hui on est obligé de les décaler un petit peu mais peu importe on est là et ça fait une force c'est surtout trouver moi j'ai besoin de trouver des valeurs communes avec les personnes avec lesquelles je travaille et je m'entoure donc notre métropole athlétisme évidemment je partage ses valeurs du sport du partage de tout ce que ça peut véhiculer mais dans la nutrition dans d'autres collaborations également c'est étonnant lorsque on reçoit dans cette émission des hommes et des femmes qui ont subi savez c'est ces petits trous d'air là c'est ces baisses de régime perte de vitesse on donne on a du mal à être fier à un moment on a on a du mal à dire je suis fier je suis heureux d'être là où je suis et la fierté est compliquée parce que parfois on peut même se dire c'est de la fausse modestie quelque part c'est ça oui c'est vrai parce qu'être content de soi c'est quand même le but d'une nuit oui je suis oui je suis contente d'en être arrivé là puisque c'est vraiment oui toi le ciel t'aidera c'est ça sans trop en abuser non plus mais c'est ça c'est content de ce qu'on a fait oui mais sur les valeurs que je partage moi je suis quelqu'un de très comme je disais enthousiaste mais très naturel aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit tellement de personnes qui ont des filtres qui réfléchissent qui machin moi ma marque de fabrique c'est vraiment ça être naturel et spontané no filter comme sur insta c'est pas grave il n'y a aucun filtre sur instagram non d'ailleurs je revendique des rides de la soeur du bonheur quand je cours c'est ça c'est voilà moi j'ai pas maquillé machin ferme non j'ai j'ai l'âge que j'ai je suis comme je suis et c'est justement grâce à ça que les personnes peuvent s'identifier on est dans la vraie vie super j'adore ce discours et j'adore cette cette rencontre marine canard on arrive bientôt à la fin de l'exercice deux questions deux mots pour symboliser la femme que vous êtes que vous êtes devenue de choses différentes alors je dirais que je suis une passionnée ça se voit dans vos yeux et je suis dynamique ça c'est deux il m'en faut trois empathique empathique oui faut l'être oui quand on est comme ça au contact des gens effectivement de vos clients aussi de vos partenaires il faut l'être et puis trois mots pour symboliser l'entrepreneur que vous êtes ben j'ai peur de rien je crois c'est à dire que je fonce voilà quand on se fait ça ça m'en fait un il m'en reste plus que demain la franceuse déterminée fonceuse déterminée oui alors vous savez que c'est deux choses différentes pour moi fonceuse c'est pour moi c'est l'image du bélier la tête en bas oui après non plutôt déterminé déterminé ça me correspondrait plus créative il faut l'être pour les pour faire les muffins notamment pour faire les smoothies tout ça etc il faut l'être créative et le troisième qu'est ce que je pourrais dire alors je vais je vais rappeler réfléchissez je vais rappeler que le site internet un pour retrouver tous les bons conseils de de marine canard c'est tellement mieux point fr on vous remet le site internet allez-y régalez vous par cette bonne humeur aussi et par cette énergie communicative et c'est à vous pour le troisième mot marine mais communicative communicative on s'est pas trop fou mais c'était un régal en tout cas de partager ces quelques minutes avec vous on a passé une demi heure imaginez on a passé une demi heure ensemble je n'ai rien vu de ces de ces 30 minutes moi non plus c'était très sympa en tout cas merci toutes les infos à retrouver sur votre site internet également sur linkedin et on sera les dans les dernières secondes l'importance du réseau marine oui j'aimerais vraiment qu'on puisse terminer conclure sur sur ça on peut pas vous laisser partir sans parler du réseau d'entreprise et du réseau également de connaissances que vous avez et aussi vous bénis en plein coeur dedans donc ça serait dommage de pas en parler pour 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 conclure le réseau c'est ce qui permet de tisser des liens de se faire connaître de rencontrer les acteurs locaux d'avoir les bons interlocuteurs un peu de toucher à tous les corps de métier et donc le vraiment le réseau que j'ai choisi donc je vous en ai parlé c'est d'inabail grâce à christophe potet qui est quand même un homme hyper dynamique en loire atlantique qui a créé beaucoup de beaucoup de choses et ça a été en fait le démarrage de tous mes partenariats donc des contacts que j'ai eu des des personnes que j'ai pu rencontrer et là j'ai été très active justement la première année j'allais aux réunions dirigeants mais il faut aussi y aller régulièrement parce qu'en fait les gens vous voit une fois c'est pas suffisant il faut y retourner il faut apprendre à se présenter à parler de soi mon job il a évolué aussi donc être au courant être au fait faut moi j'essaye vraiment d'être je suis très présente sur les réseaux sociaux pour transmettre mais aussi je suis en veille permanente c'est à dire que je m'informe pour savoir quelle est la tendance qu'est ce qui se passe essayer de ne pas rater les choses et d'être d'être toujours dans le mouvement au sens propre comme au sens figuré exactement en tout cas on n'a pas raté ce rendez vous marine merci beaucoup merci à très bientôt j'espère que vous avez apprécié cette demi-heure de communication de partage et puis également j'aimerais vous rappeler le site internet pour retrouver tous les bons conseils de marine canard c'est tellement mieux.fr en tout cas vous pouvez liker et partager et puis aussi rebondir sur cette belle demi-heure d'échanges avec marine canard je vous souhaite un bon visionnage et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec entreprendre à bientôt et puis on se dit à bientôt